Le Président parrainé, M. Amodouci, le Président du Condonnateur national du PIMA, M. Autague que le Président du Condonnateur national du PIMA, pour l'information de la bourse pour les ministres de l'Integration du PIMA, ainsi que l'invité parrainé par rapport à la direction du président du PIMA. Nous allons annoncer le Forum, d'Oise et de la Réunion de l'Université de l'Action du Cédé parrainé. Pour nous, pour mes états-là, le会ien de l'Université de l'Association d'Université de l'Université de l'Ontario national du PIMA, Nous sommes en face et nous adhérons à la politique de son excellence. M. Makissal, président de la République du Sénégal, son combat pour la lutte contre le terrorisme, son combat pour la paix et la sécurité en Afrique. D'ailleurs, il apparaît aujourd'hui comme le leader incontesté et incontestable de la lutte contre ce nouvel ordre mondial qu'est le terrorisme. L'objectif est de marcher, de la lutte contre le sens, de la lutte contre le terrorisme. Il ne saurait y avoir de développement dans l'émergence sans la paix, qui est la condition sine quauna. Et de ce point de vue-là, nous voulons marcher pour l'émergence, parce que le développement de l'émergence est de l'émergence. L'émergence de 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 l'émergence. Mais nous remercions encore, nous félicitons encore, une fois de plus, Moussa Sow, coordonnateur du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliens. Nous devons nous apprécier de lui-même, parce que nous avons vu la journée de libre circulation. Nous avons vu que nous sommes des populations vulnérables. J'ai profité de l'ambulance médicalisée, de dernière génération, bien équipée. Donc surtout, j'ai expliqué ce qu'on est le parrain de ce premier front. Et vraiment, je remercie encore M. le maire. Ce que je vais dire, c'est lui qui a porté le projet. Ensuite, je remercie le sous-préfet. Parce que le sous-préfet du papa, nous avons appris avec M. le maire pour nous réaliser. En même temps, je remercie également le gouverneur qui nous a reçus dans ce sens. Qui nous a encouragés, qui nous a écrits. Et qui se fera représenter également par le préfet de Foudou. Et dans ce cas, je remercie M. le maire. Parce qu'il y a une activité. Parce qu'il y a une activité. Parce qu'il y a une activité. Et puis, vous y a une activité. Parce que la liberté de circulation, nous sommes au mieux. Et je pense que l'on veut, l'intégration, effective. Et je remercie M. le maire. Je remercie M. le maire, le président. Donc à titre du minaire, je voudrais que mon nom de coordinateur national d'étudiant, c'est Moussa Sow, qui est en même temps le parrain de cette importante activité qu'il nous réunit aujourd'hui. Donc commençons aujourd'hui par la marche, et demain également, on aura de l'effort. Je pense que cette activité est d'une importance capitale. Je voudrais donc à cet effet, au nom du coordinateur, m'en rejouer, parce qu'aujourd'hui, on est au groupe des enfants pour parler de la paix, de la sécurité. Au-delà de la quietude, au-delà de la tranquillité, la paix pourrait du moins apporter. Mais aujourd'hui, avec ces enfants, on est en train de s'aimer l'avenir, ce qui va constituer l'avenir de David. Aujourd'hui, pour qu'il y ait la paix, il faut également qu'il y ait une autonomie et une population. Et je pense que voilà pourquoi le président de la République, au lieu de se focaliser sur le volet de la sécurité, a mis en place ce qu'on appelle le programme d'urgence de modernisation des assiettes du droit frontalière. Ce programme accéde autour de trois axes. Le désenclavement, pour permettre la mobilité des personnes vivant dans les zones frontalières, qui étaient pendant longtemps laissées en rate. La sécurité frontalière, pour assurer leur quietude, la sécurité également des non-frontières. Le développement durable, parce qu'en fait, s'ils n'ont pas, s'ils ont la paix, s'ils ne sont pas enclavés, s'il n'y a pas de développement durable, donc cette paix ne saurait être durable. De ce genre, effectivement, a initié un certain nombre d'actions. D'ailleurs, ils ont à disposition de la commune de Karang, d'une ambulance, la commune de Kersamba, une ambulance également médicalisée, haut de gamme. Aujourd'hui, vous avez vu, on a électrifié l'axe principal de Karang, pour permettre vraiment à cette population de retrouver leur souverain. La marche qui ouvre les activités du mouvement pour la citoyenneté africaine. Ce mouvement qui a pour objectif de participer à l'édification de l'Union africaine, d'unir les jeunes africains animés de cet idéal, consistant à créer entre eux des liens d'entente et de solidarité, de contribuer à l'émancipation sociale et à la formation civique des populations, afin de créer une nouvelle dynamique d'esprit, de développement, sur tous les jeunes, nous sommes connus. Je vous donne de vous. La jeunesse, aujourd'hui, c'est pour vous. Je suis le Président de la République Matissale, André Tchek Nathangombo, son Excellence, Mousset André Moparo, vous êtes dans le Dakar, vous êtes dans le monde, 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 qui a pu remercier tout le monde d'avoir voulu assister à cette rencontre. Il y a aussi l'initiateur de cette rencontre qui en fait partie, le mouvement pour la citoyenneté africaine, dirigé par M. Bassé-Russi. Donc lui aussi, on va lui donner la parole, comme ça, il va aussi vous souhaiter la bienvenue et m'adresse aussi les premiers mots de la rencontre. Je vous présente avec lahésitez pas et les deux les hommes et nous avons Sous-titrage MFP.